Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va parler des équations différentielles du second ordre qui sont homogènes, cette fois-ci dans le cadre où delta est négatif. Alors pour ça, je vous ai mis ici les petits bouts de méthode dont on aura besoin. Elles sont au-dessus de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Et on va appliquer ces méthodes à travers cet exemple-là. Donc on a l'équation différentielle f seconde de x moins 4 f prime de x plus 5 f de x égale 0. Alors du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on pourrait vérifier que l'équation différentielle est bien du second ordre et est bien homogène. Alors ça, on l'a fait, il y a deux vidéos pour une autre équation assez similaire, donc je ne vais pas le refaire dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça l'est. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que f de x égale à fg de x plus fp de x. Alors étant donné que notre équation différentielle ici, elle est homogène, puisque la partie de droite vaut 0, je peux dire que fp de x, donc la solution particulière, elle vaut 0. Du coup, ce qu'il me reste à faire dans cette vidéo, c'est à calculer la solution générale, donc fg de x. Alors du coup, c'est parti. On va faire la méthode, finalement. Donc dans un premier temps, il va falloir résoudre le polynôme ar² plus br plus c égale 0. Alors pour ça, dans un premier temps, on va écrire ce polynôme. Donc on a a fois r². Alors a, c'est quoi ? A, c'est ce qu'on a devant la dérivée seconde de notre fonction. Autrement dit, là, c'est comme si j'avais 1 fois f'', donc a est égal à 1. Donc du coup, je vais avoir 1r², donc 1r², plus, là, je vais avoir br. Alors qu'est-ce que c'est que ce b ? Ce b, c'est la constante qu'on a devant f', autrement dit, ici, c'est moins 4. Donc là, c'est pas plus, mais c'est moins 4. Et je rajoute le r ici. Et ensuite, donc plus c. Et le c, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est le truc qu'on a devant f de x, autrement dit, ici, c'est 5. Donc plus 5. Et là, je vais écrire égal 0, comme ceci. Alors du coup, maintenant, je vais juste avoir à résoudre le polynôme. Alors là, j'ai r²-4r plus 5 égale 0. Et bien là, c'est parti pour, du coup, calculer delta et pour savoir si delta est positif, négatif ou nul. Alors du coup, delta, c'est b²-4ac. Autrement dit, c'est moins 4². Donc, moins 4² moins... Alors là, hop, moins 4 fois 1 fois 5. Donc, fois 1 fois 5. Et ça, c'est égal à quoi ? Donc, moins 4², ça me donne 16. Moins... Et là, j'ai 4 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20. Autrement dit, 16 moins 20, ça me fait moins 4, comme ceci. Et là, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que le delta, il est négatif. Alors si delta est négatif, regardez ici. Ma solution générale fg de x, elle va valoir tout ça. Alors je vous propose qu'on le recopie juste à côté. Donc finalement, fg de x, on a dit que ce serait égal à lambda fois cosinus de bêta x, comme ceci, plus mu sinus de bêta x, encore une fois. Et là, j'aurai plus assez de place, donc je vais écrire en dessous. Mais on va factoriser tout ça par e puissance ax. Alors c'est pas a, mais c'est alpha, comme ceci. Alpha x. Et du coup, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que ce lambda et ce mu ? Alors lambda et mu, ce sont des constantes appartenant à R. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici dans la méthode, mais c'est pareil que précédemment. Lambda et mu appartiennent à R. Donc je vais écrire ici. Lambda et mu appartiennent à R. Et on peut aussi se demander qu'est-ce que c'est que ce bêta et ce alpha, ici. Alors pour ça, il va tout simplement falloir les calculer. Il va falloir calculer alpha et bêta. Et on nous dit dans la méthode que ce sont les parties réelles et imaginaires de l'équation. En gros, en résolvant l'équation ici, on aurait deux solutions. On aurait R1 et R2. R1 serait égal à alpha plus bêta i. Et R2 serait égal à alpha moins bêta i. Alors pour ça, je vous propose qu'on vérifie. Alors dans un premier temps, on va calculer R1. Alors la première solution, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Autrement dit, c'est moins moins 4, donc c'est plus 4. Moins racine de delta, alors là on a racine de moins 4. Alors pour l'instant, je vais directement écrire racine de moins 4 comme ceci. Sur 2a, 2a c'est 2 fois 1, autrement dit c'est 2. Alors ça, c'est égal à quoi ? Alors je vais séparer chacune des parties. Déjà, j'ai 4 sur 2, donc 4 sur 2, ça me fait 2. Moins, et du coup, là j'aurai racine de moins 4. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a une racine négative. Et on ne peut pas le calculer, sauf si on fait appel au nombre complexe. Alors en gros, là, moins 4, c'est comme si j'avais, donc dans la racine, c'est comme si j'avais i carré fois 4. Parce que i carré égale moins 1, et donc moins 4, et bien c'est i carré fois 4. Et donc je divise ça par 2. Et donc ça, c'est la même chose que 2 moins, et là il y a une propriété des racines qui me dit que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Autrement dit, là j'ai racine de i carré fois racine de 4, comme ceci. Et je vais mettre le tout sur 2. Et ça, du coup, ce serait égal à quoi ? Et bien ça, ce serait égal, donc le 2, je le recopie. Racine de i carré, ça me fait directement i, donc moins i, fois racine de 4, racine de 4, on sait que c'est 2. Donc là, je vais mettre le 2, et je vais diviser ça par 2. Et là, vous remarquez que de part et d'autre de la fraction, j'ai 2. Donc là j'ai 2, et là j'ai 2. Je peux les enlever. Et finalement, j'aurai 2 moins i, comme ceci. Donc ça, c'est ma solution R1. Et pour ma solution R2, comment je peux faire ? Et bien, c'est à peu près pareil, c'est b carré plus 4ac, cette fois, donc c'est 4 plus racine de moins 4 sur 2, comme ceci. Alors là, ça, ça revient à écrire. Donc je peux faire un peu comme tout à l'heure, finalement, 2 plus racine de i carré fois 4 sur 2, comme ceci. Attention, là j'ai mis le plus. Et donc ça, pareil, si vous faites exactement la même méthode qu'on vient de faire tout à l'heure, vous allez trouver 2 plus i, comme ceci. Alors là, vous remarquez qu'on a fait 2 fois le même calcul. C'est pas bête, mais disons qu'on l'a fait 2 fois, on aurait pu le faire une seule fois. En fait, la seule différence entre les deux solutions, c'est que là on a moins, et là on a plus. Alors du coup, une autre manière de résoudre ce polynôme, c'est directement d'écrire que R1,2, c'est quoi ? C'est 4 plus ou moins racine de moins 4 sur 2. Et après, là, vous mettez à chaque fois ces 2 plus ou moins racine de i carré fois 4, le tout divisé par 2. Et ça, au final, on en revient à notre résultat ici ou ici. Donc 2 plus ou moins i, comme ceci. Alors vous voyez que finalement, ces deux calculs, on pourrait les résumer en uniquement ce calcul-là. Et qu'est-ce qu'il y a de bien avec ce calcul ? Et bien, c'est que là, on a du coup trouvé quelque chose sous la forme alpha plus ou moins beta i. Alors du coup, beta, c'est le truc qu'on a devant le i. Donc là, c'est comme si j'avais un i. Donc ici, beta égale 1. Et alpha, c'est l'autre truc. Autrement dit, c'est le 2. Donc ici, alpha est égal à 2. Alors du coup, maintenant, il va simplement falloir remplacer alpha et beta dans notre solution générale par les valeurs qu'on vient de trouver. Donc c'est ce que je vais faire juste en dessous, donc juste ici. Donc je vais tout simplement recopier ça en remplaçant les valeurs. Donc j'ai que fg de x, donc la solution générale, c'est égal à lambda cosinus de bêta x, mais bêta est égal à 1. Donc c'est lambda cosinus x, donc lambda cosinus x plus mu. Mais mu, c'est une constante, donc pareil, je n'ai pas à la remplacer. Mu sinus de bêta x. Alors bêta, encore une fois, c'est 1. Donc sinus de 1 fois x, autrement dit, c'est sinus de x. Et donc je mets le tout en facteur de e puissance alpha x. Et e puissance alpha x, c'est e puissance 2x. Donc e puissance 2x, comme ceci. Et du coup, pour résoudre notre équation différentielle, il faut trouver cette valeur de f de x. Alors f de x, il est égal à quoi ? Et bien il est égal à fg de x plus 0, comme on l'a dit tout à l'heure. Autrement dit, ça, cette valeur-là, c'est la même que f de x. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc au final, le résultat de f de x, ça va être lambda cosinus x plus mu sinus de x, le tout en facteur de e puissance 2x. Et attention, lambda et mu, on a dit ici que c'était des constantes appartenant à r. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, vous saurez résoudre une équation différentielle homogène du second ordre dans le cadre où delta est nul. Donc maintenant, vous savez faire dans tous les cas. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler cette fois-ci des équations différentielles du second ordre inhomogènes. Du coup, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501